Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je vais aller voir dans les magasins les armes qu'il y a pour afin d'équiper mes personnages avec des armes beaucoup plus puissantes Au cas où s'il y a un boss ou je pense comment dans une nouvelle zone les monstres seront beaucoup plus durs à combattre Donc on va essayer d'augmenter un petit peu les équipements de nos personnages Donc la dame nous a dit qu'il fallait parler à un certain marion Donc on va aller tout à l'heure après avoir jeté les bons équipements Se promener dans le village afin de demander des informations sur cette marion Où elle se trouve et après qu'on ait eu l'endroit où elle se trouve A lui demander si on peut avoir le bateau Donc voilà ce qu'on va faire durant cet épisode Pour le moment j'achète des armes J'en vends Afin de lui équiper mes personnages Mais vous allez le voir Apparemment je n'ai pas assez d'argent pour tout acheter Avec le foulard pionnier Alors je ne me souviens plus comment je les gagne Donc j'en profite Qu'on achète des équipements Pour vous remercier Parce que maintenant vous êtes 21 abonnés sur le marché Et je tenais vraiment à vous dire un grand 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 merci Parce que ça me fait extrêmement plaisir Voir autant d'abonnés C'est extraordinaire Sachant que ce n'était pas mon but du tout d'avoir Mon but c'est vraiment juste de vous faire partager les jeux que j'aime Vous faire découvrir certains jeux que vous ne connaissez pas etc Donc je tenais vraiment à vous dire un grand merci pour ça Et donc j'ai eu l'idée d'un nouveau Non je vous laisse la surprise Je vous reparlerai un petit peu plus tard J'en ai un petit peu parlé sur Twitter Si vous me suivez sur Twitter Donc là on va acheter des armures Alors je n'ai plus beaucoup de sous Ça va être un peu dur Donc là ce n'est pas très intéressant ce que je fais Mais il faut bien faire ça Pour que nos personnages soient beaucoup plus puissants Donc qu'est-ce que j'ai à dire aussi ? Pas grand chose Je suis très 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 content de vous retrouver sur ce 12ème épisode De Dragon Quest Donc voilà Pas grand chose à dire Je m'en excuse Donc la défense Donc là je chais des équipements Donc pour le moment je n'aurai pas assez de sous pour acheter Donc je pense que en plein milieu de l'épisode Je m'en excuse Je vais faire du montage d'XP Pourquoi je ne l'ai pas fait avant de tourner cet épisode ? Tout simplement On va tourner et on va aller dans un endroit spécifique Et c'est dans cet endroit spécifique que je veux XP C'est tout ce que je peux vous dire Sinon j'aurai de vous spoiler la suite Et je n'ai pas envie de vous le spoiler Donc on va vendre un peu tout Pour essayer d'avoir de l'argent et racheter les équipements Pour les autres personnels Bon après reste Je ne vais pas trop vendre Alors tatouage terrifiant Je crois dans mes souvenirs Qu'il ne faut pas l'équiper Parce que ça risque d'être Disons un tatouage maudit Et les tatouages maudits On n'arrivera plus à les enlever D'après mes souvenirs Alors je crois qu'il faut un truc spécifique pour les enlever Ou je ne sais plus quoi Je ne sais plus trop quoi On va éviter de l'équiper Alors On va se renseigner auprès de ce petit garçon Toi aussi tu connais Marion Elle vit au manoir Elle est un peu bizarre Mais si je deviens son amie Elle me donnera sûrement des montagnes de cadeaux Le manoir Alors j'en déduis que c'est cette grosse maison là-bas Donc je vais aller parler à ce monsieur Voir Je ne crois pas qu'on se connaisse Vous êtes des voyageurs Des voyageurs Vous trouvez au manoir la fleur Demeure de mademoiselle la fleur Vous cherchez peut-être le navire des fleurs De fleurons de fines fleurs Il est amarré au port de la ville C'est quelque chose que vous devrez voir Au cours de votre séjour Je vous le recommande vivement Donc on va aller au port Alors A mon avis Le port il doit être vers là-bas Donc on va y aller D'après mes souvenirs c'est vers là-bas Donc on a déjà trouvé où se trouve Mario Donc il se trouve dans le gros manoir Où on a parlé Donc là on va aller voir Le commandant de ce bateau peut-être Je ne sais pas Ici c'est le port Mais je suis sûre que vous avez remarqué Oui vu qu'il y a un bateau C'est un petit peu logique C'est un magnifique bâtiment Tu ne trouves pas ? Ce bateau régnait sur les mers de la côte de Lexie Jusqu'à Bassier Il s'appelle le fleuron de fine fleur Mais depuis la mort de son propriétaire Il appartenait à un grand homme d'affaires Pour ça il est magnifique aussi Je travaillais pour lui avant J'étais le gardien du bateau Et c'était les gens du manoir Qui m'employaient Quoi ? Ma petite tu cherches un bateau ? Il pourrait donc encore rendre service à quelqu'un ? Adresse-toi à mademoiselle la fleur au manoir Je suis sûre qu'elle acceptera C'est une jeune femme extrêmement généreuse Dis au portier que tu m'as rencontré au bateau Et je suis sûre qu'il te laissera entrer D'accord Bon on va aller parler au portier Qu'on a parlé tout à l'heure Afin qu'il nous laisse rentrer Pour qu'on aille parler à Marion Pour qu'elle nous donne le bateau Donc on pourra aller en mer Vraiment sympathique Bon allez On est bon Nous vous trouvons au manoir La fleur de Meur Bon il est dit la même chose que tout à l'heure Pour ce passage là Vous dites connaître le gardien du bateau Alors vous êtes bienvenue Entrez je vous en prie Merci jeune homme On va rentrer Alors d'après mes souvenirs Ça se trouve Et bien vous aussi vous vivez Vous vivez dans les sports En gros il nous dit que nous aussi On veut s'attirer les faveurs de Marion Mais moi je lui ai dit non Alors qu'il fallait dire oui Pour avoir le bateau en fait Et il dit que si on lui a son amie Bah on aura tout ce qu'on voudra En gros Parce que ça passe Trouver tes dialogues Je vous les résume un petit peu Regardez moi ça N'est-ce pas magnifique Mademoiselle la femme A donné un colis au symbole De notre amitié Donc j'en ai dit qu'elle est là Bonjour tous les deux Comment allez-vous me divertir aujourd'hui ? Et bien Marion enfin mademoiselle la fleur Je me disais Qu'une pâtisserie vous ferait peut-être plaisir Je vous ai donc concourté ce délicieux gâteau à la fraîche J'espère que vous l'aime Un biscuit à la braise ? Un biscuit à la glaise ? Merci je le ferai bien Je le ferai mettre bien en vue dans Un de mes plus beaux vases Un de vos plus beaux Mademoiselle c'est un Pas une Enfin pardon Oui mais naturellement Comme il vous sera Marion, Marion Vous voulez savoir ce que j'ai préparé pour vous ? De quoi s'agit-il ? Et bien nous les filles Nous préférons les habits à la nourriture N'est-ce pas ? Je vous ai donc fait un nouveau ruban Je n'en vais pas Comment ? Mais quoi ? Pourquoi il est vraiment ja... Si je dis que je n'en veux pas C'est que je n'en veux pas Mon ruban est comme Ma seule vraie amie Il est parfait à tout égard Bien Jamais je ne le remplacerai Non et non Hors de ma vue Je ne veux plus jamais vous voir Mais je... Qui êtes-vous ? Un nouvel homme ? Ravi de vous rencontrer Nous nous sommes... Nous ne connaissons pas Mon bateau ? Vous voulez mon bateau ? Certainement Prenez-le Allez Où vous voudrez Tout ce que je vous demande C'est de laisser Devenir votre... Vous n'êtes pas comme les autres ? Vous êtes venu voir Marion n'est-ce pas ? Bah oui Je suis venu te voir C'est toi Marion Je ne vous laisserai pas la prendre Non Non et non C'est toi Marion Je vous déteste Vous n'êtes pas mon amie Je reviens sur ce que j'ai dit Vous n'aurez pas mon bateau Sortez Mademoiselle Lafleur Vraiment Il est inutile de vous mettre dans cet état Oui Embrassons-nous Et réconcilions-nous D'accord Marion Non et non Je déteste tous Je vous déteste tous Sortez Sortez Juste ciel Alors à demain Mademoiselle Lafleur Au revoir Eh ben on dirait Que Mademoiselle Lafleur Est encore dans tous ces états Je crois que je vais éviter De la croiser J'adore ce passage Oh bonjour Mademoiselle Lafleur Au revoir Mademoiselle Lafleur J'adore ce petit truc Petit truc Je suppose qu'elle a fermé Oh C'est quoi ça Attends J'ai pas la berlue J'ai vu deux Marion Pfiou Non d'une météorite Qu'elle crise Je me demande Quelle mouche l'a piqué Ça lui a pris tout un coup Ah ils ont mal traduit Le mieux serait De ne rien avoir à faire Avec elle Mais si tu ne récoltes pas vite Les cerceaux On n'aura jamais le bateau Le morceau N'importe quoi Je me demande Si quelqu'un saurait Nous dire comment Se faire bien voir d'elle Bah écoutez On va parler aux gens dehors Sûrement Il y a des gens dehors Je crois On va essayer de visiter Non pas de suite Alors qu'est-ce qu'il vient à dire Où est-vous là-bas Comment osez-vous Indisposer Mademoiselle Lafleur Ah bah ça va Oh je veux des renseignements Pour la réconforter Donc je pense qu'on va y voir Dans le manoir S'il n'y a pas quelqu'un Qui connaît Comment la réconforter Et en même temps Je fouille un petit peu Les armoires aussi Je sais Marion est dans Un piteux état Mais J'aimerais savoir Il n'y a pas que moi Qui ai vu les deux Marion Donc je pense Qu'il y a quand même Une histoire Une histoire de fruits Je ne sais pas J'ai l'impression Oh des coffres On va les ouvrir Ouh 1500 pièces d'or Pas mal Ah heureusement Qu'on a la clé Sinon on n'aurait pas pu Ouvrir ce coffre Si on n'avait pas eu la clé Donc c'est parfait Heureusement qu'on le a Donc Bon écoutez Il n'y a personne Dans le manoir Je pense qu'on va aller dehors Se renseigner un petit peu On aura peut-être plus de renseignements Alors Ça alors Quel choc Elle a complètement sauté les plombs Je parie que votre sang Que son Que votre sang A fait 4 euros On n'avait jamais dit Qu'elle était calme Malade et gentille Mais elle a l'air en pleine forme Elle n'est pas gentille du tout Tout ça c'est à cause de vous Vous lui avez dit C'est pour ça que Mademoiselle Lafleur S'est mise en colère Vous allez vous débrouiller Pour faire regagner ses faveurs Commencez par demander conseil A son ancienne nourrice Vous la trouvez Elle habite dans la maison Juste en face du manoir Je tiens à préciser Qu'en face C'est pas à côté Voilà Je vous garantis Que j'ai cherché pendant des heures La première fois C'est exact J'étais bien La nourrice de Marion Je dois dire que Ce travail me manque un peu Juste si elle vous êtes sûre Elle s'est enfermée dans sa chambre Ouais Voilà qui est inquiétant Mais je suis sûre De pouvoir y remédier Je ne sais pas si elle acceptera De me voir Depuis qu'elle a guéri Elle est différente On ne sait pas plus Comment s'y prendre avec elle Elle ne veut plus parler au personnel Je ne sais pas quoi Je ne sais pas ce qu'il est Oh attendez Il y a peut-être quelqu'un Qu'elle voudra voir Le fabricant de jouer Il lui fait une poupée Elle lui a fait une poupée En fait Elle lui dit En gros d'aller voir Le fabricant de jouer Qui a fabriqué la poupée Pour Marion Et que Marion voudra voir Que ce fabricant Donc en gros On va aller le trouver Je crois que D'après mes souvenirs Elle a dit Que c'est à côté de l'église Donc avant ça On va aller voir Si on ne peut pas acheter Une arme Un bâton Un truc comme ça Ah je n'avais pas assez Il ne manquait pas grand chose Je n'avais pas assez Pour acheter à ce moment là Bon allez Cette fois-ci On va se diriger vers l'église Euh Hop Allez C'est parti On va parler à ce monsieur Doir Bonjour Ravi de vous rencontrer Je suis Rodol Et ceci est mon atelier Autrefois Je fabriquais des jouets Vois-tu ? Mais je commence A me faire vieux Et j'ai pris Ma retraite Il y a un bon moment Comment ça ? Est-ce que j'ai déjà Fabriqué une poupée Pour Marion la fleur ? Ça alors Comment peux-tu le savoir ? Ah Tu as dû parler A la nounou J'imagine Et bien voilà Qui me rajeunit pas Mais comment as-tu bien pu En venir à ce sujet ? Comment ? Marion a piqué une crise Et elle est enfermée Dans sa chambre Elle s'est enfermée Pardon Ça alors Que de soucis Merci de m'avoir Mise au cours Je ne sais pas pourquoi Mais mademoiselle la fleur A toujours été tendre Avec moi Même quand elle renvoyait Tous ses domestiques Elle a toujours accepté De me voir Allons voir Si je peux la calmer Et le faire sortir De sa chambre Ouais On va y aller Coucou mademoiselle la fleur C'est moi Rodolphe Je pense que vous avez Passé la bouche Parce que moi Dès que j'ai entendu Rodolphe C'est pas Mario vous êtes là ? Que se passe-t-il ma chère ? Vous n'êtes tout de même pas Retombez malade Dites-moi Oh On dirait que la porte N'est plus fermée Avec les Elle est peut-être sortie J'entre mademoiselle la fleur Eh ben c'est étrange Aucun signe de Marion Ni de la poupée Que je lui ai fabriqué Regarde il y a une lettre sur lui Voyons voir ça Voyons ça On a la fille ici Si vous voulez le revoir Amenez-nous Amenez tout votre fric A la grotte Qui se trouve au nord Oh putain Oh punaise Les fautes Excusez-moi du gros mot Les fautes Je suis une union d'orthographe Mais passe par là quand même Mon dieu c'est horrible Je n'ai jamais vu autant de fautes d'orthographe Je veux dire Il faut tout de suite donner l'alerte Ça m'a fait toujours rire ce passage Il se préoccupe des fautes d'orthographe Il s'occupe des fautes d'orthographe Au lieu de s'occuper Que Marion a été kidnappé Alors il y a un drôle de fantôme Qui vient d'apparaître Je sais elle s'est kidnappée Moi je fouille On va lui parler Vous trouvez pas qu'elle ressemblait à Marion On va la suivre On va voir ce qu'elle a à nous dire C'est quoi ça ? Mimi lit l'inscription sur la pierre tombale A la mémoire de ma seule vraie amie Repose en paix Pas monsieur Ce fantôme était le portrait craché de Marion Tu ne trouves pas ? Qu'est-ce qui se passe d'après toi ? Je ne crois pas qu'il est arrivé quelque chose à mademoiselle Pleine aux as quand même Elle est ma seule vraie amie Ah c'est elle Je suis Marion de la fleur Voici l'endroit où je repose La fille, la pauvre fille qui a été kidnappée Et ma poupée Marionnette Ma jolie Marionnette à qui ce mystère fruit a donné la vie Ah Un fruit ? Ah Bien on en cherchait justement un autre Apparemment bon on doit en avoir un autre Je n'étais pas comme les autres enfants Je ne pouvais pas sortir dehors Marionnette était ma seule compagnie Elle était tout pour moi Nous jouions ensemble tous les jours J'étais vraiment heureuse Mais Quand mon état de santé se détériorait Je savais que les célestères ne tardaient pas à venir me chercher Et puis un jour Un domestique m'a apporté un frémisserieux Censé guérir toutes les maladies Il était beau et brillant Comme le soleil Mais il était trop tard pour moi J'avais déjà abandonné tout espoir J'étais certain que toute ma vie n'était déjà terminée Que rien ne pouvait me sauver Pas même ce fruit Regarde Marionnette Tu ne le trouves pas joli ? Il brille comme une étoile Il sent si bon Et si tu le mangeais avec moi J'aimerais que nous le partagions Imagine Marionnette Imagine si tu pouvais marcher et parler comme moi Je serais si heureux Si seulement tu pouvais prendre vie Pour que je connaisse une vraie amie Oula Les célestères viennent me chercher Les célestères ne sont pas Excusez-moi Je voulais Tu es Marion Tu es mon amie Je suis si heureux De pouvoir enfin te parler Marionnette Tu es vraiment Mais pourquoi maintenant Juste au moment où je Ce n'est pas juste Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais Marionnette Je te laisse tout ce que je possède Tout ce qui est à moi Et maintenant à toi Je te donne ma vie Si les gens se rendent compte Que tu es une poupée Et t'empêcheront de rester ici Tu dois te faire passer pour moi J'espère que tu auras une vie heureuse En tant que Marion Vis la vie que je n'ai pas eue D'accord Fais de moi Fais de ta d'ami Moi qui n'en ai jamais pu Et toi de... Marionnette m'a creusé Cette tombe secrète Pour que personne ne me rende compte Qu'elle avait pris ma place Excusez-moi J'ai vraiment mal à la gorge Une petite minute Noble Célestine Tout cela est de ma faute Je suis la seule responsable Je t'en prie Ne punis pas Marionnette Chère Célestine Je t'en prie Aide Marionnette Aide ma seule vraie amie Laisse-moi récapituler C'est une fille Qui a transformé Une poupée inanimée En petite demoiselle Caractéristielle On aura tout vu Mais quand même Quand on te supplie D'apporter ton aide Tu ne peux pas Faire l'oreille aveugle Noble Célestine La sourde oreille Alors Assez bavardée Au boulot Il faut tu Ouais Il faut que je libère Marionnette en quelque sorte Donc on va libérer Alors dans sa lettre Bourrée de foot Le cambrioleur Nous a parlé D'une grotte Donc on va se diriger Tout de suite Dans cette grotte En tout cas Je crois qu'elle est Elle laisse D'après me souvenir Mais avant ça On va laisser porter Déposer L'argent A Albicia Pour pas Pour pas le perdre Parce que si Je vais à la grotte Je pense qu'il faudra Que j'aille dehors Et dehors Il y a des monstres Plutôt puissants Et si je meurs Je perds tout mon argent Donc de préférence Je préfère Stocker mon argent Et comme ça Plus je stocke Plus j'ai d'argent Et plus je pourrais Acheter des équipements Beaucoup plus puissants Donc voilà pourquoi Je le stocke sans arrêt C'est vrai que c'est Très embêtant Cette téléportation Indicée à chaque fois Mais voilà Excusez-moi On va voir Pour un cacahuète Je suis vraiment malade Je crois pas Qu'on va dormir tout de suite Non c'est bon On va directement Se téléporter Devant Phil Fleur Et de Phil Fleur On va partir Vers la grotte Je crois que c'est Vers la grotte A l'est Ah non au nord Je me rappelle Parce qu'il a fait une faute A nord Il a pas mis un D Il a mis un T Donc c'est la grotte Que vous voyez sur la carte Au dessus Le petit point Et bien c'est cette grotte là Qu'on doit aller voir Les ravisseurs Donc c'est parti Pour aller délivrer Marionnette Apparemment Ce n'est pas Marion Pour délivrer Marionnette Donc on va aller On va ici Par là Mais je crois que c'est bloqué D'après mes souvenirs Mais je vais quand même tester Alors bon ici Entrée Interdite Réservée D'accord Entrée il a fait une faute Et interdite aussi je crois Je pense que plus que ça Il n'y a pas Franchement C'est ravisseur Oh Voilà Un des monstres De ce donjon Moi aussi Non il n'y a qu'il y a de ce donjon J'ai un Chaman C'est un chaman Des cartes de monstres De ce donjon Bon écoutez Vu que je joue à XP Je joue vite pour tuer Zobius Hop Hop Ouais on gagne des sous De l'XP C'est parfait Allez c'est parti Donc on va passer par ce chemin Excusez moi Excusez moi Vraiment désolé Désolé mais sinon je ne pourrais plus Je m'en excuse pour Pour ce petit bruit que vous avez entendu Ah Corde de boue Qu'est ce qu'on va faire Maintenant Excusez moi Désolé chef Mais on dirait que la donjelle N'a pas de famille Ou quoi que ce soit En plus elle a viré Tous ses domestiques Alors personne ne s'en rendra compte Qu'elle est plus là Ouais maintenant que j'y pense Le manoir était plutôt calme Cornido On ne sait pas encore C'est pas encore fichu Même si elle n'a pas de famille Il y a un pote Ou quelqu'un Qui pointera son nez Reste en place Quelqu'un va se porter avec le fric Je te dis Et reste en place Vous êtes un génie chef Un génie Alors c'est C'est voleur Bon Pas l'air Fute fute Alors deux petites minutes Profitons qu'on batte Un génie chef Alors tout de suite outfits Arp Bon les amis, alors là on a déjà battu, bon alors on a fini de battre ces monstres. 225 points d'exp, plutôt pas mal, c'est classe. Donc allez, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Oh, il y a un coffre ici, alors. Bienvenue, vous pouvez vous asseoir. Ouais, bah on s'assoit dessus, bon j'ai peur qu'elle se casse mais on peut s'asseoir. Il s'assoit et attend que les kidnappeurs se montrent. Il semble avoir entendu quelqu'un marcher, je vais y jeter un oeil. Depuis tout à l'heure je marche et il gruche que maintenant. Cherchez-le, enfin bon. Qu'est-ce que tu fais là, bon sang ? T'as pas la rançon je parie. Bienvenue dans notre humble cachette. Ce pays, ça fait pas mythe comme ça mais il faut dire qu'on est, bon bref. Ne dis rien. Je vais deviner qui tu es. Euh, tu es de la famille de... Bref. Tu... T'es du côté des rubens, pas vrai. T'es un vrai héroïne de salon 1. Je savais qu'il fallait le coup. Va t'en fais pas, la douzelle est en bonne santé. On a pas posé la main dessus. Ohé, fais sortir la fille, tu veux ? Si ça te dérange pas, pas sortir quelques instants. Héhé. Euh... Bon, pas dépêche encore. Ohé, qu'est-ce qui te prend si longtemps, hein ? Pardon, sinon. Chef, chef, on a... On a un petit problème, chef. Hein ? Quoi, ça ? Elle est plus là, la douzelle. Elle s'est fait la malle. On va dire donc... Quoi ? Ah ! Euh... On va aller voir ce qu'il se passe. Tout en essayant d'éviter ce maudit chamane. Je ne l'aime pas du tout. Et en évitant d'éviter... En évitant n'importe quoi. En essayant d'éviter ce monstre que je n'ai pas réussi à éviter. Bon, c'est pas grave, ça nous fait des expés. En même temps, je vous montre... Les monstres, les nouveaux monstres. C'est pas trop grave. Enfin... De toute façon, euh... Je vais faire une ellipse. Parce que dans cette grotte, il y a des monstres très intéressants pour faire des expés. Je vais vous dire ces monstres. Ces monstres sont des... Euh... Gluants de métal. Mais pas n'importe lesquels. Des gluants de métal tassés l'un sur l'autre. Et ils rapportent énormément d'expés. Euh... Je vous le montrerai dans une petite vidéo, euh... Bonus ou pas. Une vidéo... Ou en prochaine vidéo. Donc c'est ici que je vais vous laisser... Euh... Pour la petite ellipse. Je vous retrouve tout à l'heure. Euh... Re... Donc voilà. Là, cette fois-ci, on a expé. J'ai posé mon argent. Et donc cette fois-ci, on va aller vraiment, euh... Essayer de trouver Marion dans cette grotte. Tout en évitant les monstres aussi de ce... Ce donjon. Qui est plutôt aux 40 pièces. C'est pas des minces. Donc on va aller chercher Marion tout de suite. Oh oui, elle est introduit, hein ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu viens aider à chercher, c'est ça ? Alors, soit sur tes gardes. Parait qu'il y a un vilain monstre qui rôde dans les profondeurs de cet endroit. Un petit oiseau comme elle n'aurait aucune chance. Ah non ! Tu parles d'une déconfiture. Bon, en gros, qu'on n'aura pas aucune chance dans ce donjon. Mais je pense pas. Vu que quand même, on est assez puissant. J'ai monté pas mal de niveaux. Vous allez le voir prochainement. Allez. Tac. Donc, on va éviter ce monstre-là. Alors pour le moment, je vais pas récupérer les coffres tout de suite. Je l'ai récupéré, euh... Peut-être encore dans une vidéo bonus. Où on explorera plus ce donjon. Où je vous montrerai plus, euh... Les monstres, etc. Donc, je pense que je ferai ça dans une petite vidéo bonus. Donc... Bon, là, y a pas... Là, on les voit pas, c'est dommage. Les glures métal avec lesquelles j'ai XP. C'est dommage qu'on les voit pas. Enfin, ces monstres-là, je les aime pas. Mais vraiment pas du tout. En plus, ils sont moches. Donc, euh, voilà. Donc, bah... D'après mes souvenirs, le chemin est ici. Donc, on va y aller. Alors, si on connaît pas cette grotte, Vraiment, on s'y perd assez facilement mine de rien. Je me rappelle la première fois que je l'ai fait. Euh... Je me suis perdue. Et du coup, euh... C'était vraiment galère pour trouver Marion. Et après, au final, je l'ai retrouvée. Avec euh... Un petit truc spécial qu'on va voir tout de suite. Donc, j'ai XP comme ça, euh, si je... Bah, pour les monstres-là, tout à l'heure, on a vu qu'ils étaient puissants. Donc, j'ai XP au cas où s'il y avait des monstres assez puissants qui... Qui nous poursuivaient. Bon, bah, malheureusement, ils nous poursuivent pas. Mais bon, on va voir quand même une petite surprise, là, dans deux petites petites notes. Oh, bonjour, Marionette. Connais-tu... Connais-tu mon vrai nom ? Comment connais-tu ? Je me suis fait de nouveaux amis, charmant. Seulement, je me suis pas... Je m'amusais pas beaucoup, alors je suis partie en promenade. Tu fais une promenade, toi aussi ? Oh, bonjour. Qui es-tu ? Ouh, ça sent pas bon du tout. Ah, je l'aime pas, cette araignée. Oh, j'ai jamais l'expression. Ravie de t'encontrer. Vraiment, tu nous ressembles à une personne d'autre. Tu veux être mon amie ? Elle veut être une... Elle veut se... Ah, j'arrive pas à en parler. Elle veut être amie avec une araignée. Une méchante araignée. Ah bah, visiblement, non. J'ai pas vu comment elle a viré une marionnette. A mon avis, elle veut pas trop, hein. Oh, visiblement, euh... Il faut la combattre. Alors là... Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauvegardé comme ça. Ah, bref. Ouah ! Je pense que la araignée va pas être facile. Parce que je crois qu'elle empoisonne. Donc, petit conseil avant d'aller battre cette tarantule. Prenez beaucoup d'herbes curatifs. Parce qu'elle a tendance à empoisonner. Et euh... Bah, les herbes curatifs. Guéris contre ces empoisonnements. Voilà, une petite astuce déjà. Prendre aussi beaucoup d'herbes médicinales. Parce qu'il faut vraiment garder ses points de vie assez... assez grands, quand même. Pour tenir le plus longtemps contre cette araignée. Et donc, voilà. Et un autre petit conseil. Essayez de battre cette araignée alors que vous êtes au niveau 21. Voilà un petit conseil. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller pour ce boss. Et voilà. Et ce qui est chiant, c'est que cette maudite toile nous stabilise. Bon, là, ça va. Elle nous stabilise sur un tour. Mais par moments, elle nous stabilise sur plusieurs tours. Et c'est vraiment, vraiment embêtant. Pour combattre ce monstre. Surtout quand Mimi utilise souvent les points de soin. Comme là, on va utiliser son partiel sur Merlin. Donc, il n'avait pas eu beaucoup de... de points de vie. Afin qu'il ne meure pas. Pardon, excusez-moi. C'est vraiment déconné. Si vous avez entendu, je m'en excuse. Voilà. Inactive. Je ne peux plus attaquer à cause de cette maudite toile. Ce boss, je ne l'aime vraiment pas du tout. C'est pas parce que c'est une araignée, mais je ne l'aime pas du tout. C'est juste la toile qui m'énerve à stabiliser. Voilà. Voilà. C'est le poison. Là, pour le moment, ça va. Ça ne nous a pas vraiment... Ah mince. Merlin. Ça ne nous a pas touchés. Ça ne nous a pas empoisonnés. Donc, ça va encore. On a eu un peu de chance. Mais des fois, il a tendance à empoisonner les personnages. Et cette attaque peut durer très très longtemps. Donc, tout simplement, il y a de la derrière. C'est des arbres curatives. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce boss... Ah, encore. Bon, ça ne nous a pas encore touchés. Ok. C'est parfait. Ouh, je vais aller guérir les cœurs, moi. Ah bah, ce sont les papilles. J'ai lancé un premier soin sur les cœurs. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Hop. Ah bah, non. Je ne vais pas guérir. Ah si. Ça va guérir tout à l'heure. Ouh. J'ai bien essayé de me lancer un soin partiel, moi. Eh bah, les gens. Ce boss, il est vraiment très très bien avancé. Je n'aime vraiment pas du tout ce boss. Bah Dieu. Dites-moi dans les commentaires. Euh, on a fait au moins 10 boss à peu près. Parmi les boss qu'on a fait, dites-moi quelles vous avez préférées. Ah non, j'en fais un huitième. Entre, euh, le chevalet carbon. L'hexater. L'épidéon. Euh. Le père blaise. Bobby pique. Le gardien de père. Et euh, la tarantule. Dites-moi parmi ces 7 boss. Lesquels vous avez préférés. Bon en tout cas, pour le moment. Mon boss préféré n'est pas encore arrivé. Je tiens à le dire. Mais sur ces 7 boss, je pense que j'ai bien aimé le chevalet carbon. Ah non, on a fait un huitième. On a fait euh, l'espèce de sorcière. Aussi. Voilà. Et voilà le huitième boss. Parmi ces 8 boss, dites-moi euh, lequel vous avez apprécié. Moi pour le moment, celui que j'ai apprécié c'est le chevalet carbon. Pour le moment. Mais après euh, il y en a un autre qui va pas t'aider à la ligne normalement. Ou peut-être pas. On sait pas. Bref. Donc dites-moi dans les commentaires parmi les 8, lequel vous avez préféré. Il faudrait bien savoir votre avis. Ouh. Critique, mais bon. Le cookie trick de Mimi ne sert pas à grand chose. Donc je vais plutôt guérir mes personnages qu'utiliser mon cookie trick. Ça sera plus judicieux. Euh, hop. Sur moi. Ah, j'avais plus d'herbes médicinales. On va attaquer euh, herbes médicinales. Bah, sur Lakers. Non, sur Camina. D'accord. Eh bien d'ailleurs, j'ai bien fait. Ouh, j'ai bien fait de guérir. Ouh. Ah, là je pense que je vais utiliser son coup de grâce à Lakers. Il nous permettra de gagner un tour et une attaque en moins. Donc c'est parfait. Donc on va guérir Lakers. Et... Et... Bon... J'avais oublié. Donc on va attaquer, on n'a pas trop choix. On va faire le coup de grâce. Parce que grâce à ça, on gagnera un tour. Vu qu'on pétanise euh... La torrentule. Et donc du coup, on gagne un tour et on gagne en tension. Et l'attaque sera aussi beaucoup plus puissante. Donc voilà, il nous attaque qu'une fois. Alors d'habitude il nous attaque deux fois. Bon. Grâce à Lakers, il peut nous attaquer qu'une fois. Cette fois, en plus c'est pas une crue. Une fois, on ne sait pas… Et on va sinon, sur Muna. Oh la la, j'aime pas tuer cette tarantule, mais vraiment pas tuer, ah, sa saleté, ah, ça sent pas bon avec Kamina, ah, ça sent pas bon, Kamina reste de mourir, et Kamina, ah, j'ai plus de, j'ai pas le choix, attaquer, à 40 toujours alors que j'ai eu l'attention, à la vie, c'est l'arme, oh, Kamina est en très grand danger, ah, il ne faut pas la guérir, ah, c'est pas cool ça, allez, faites que ce soit le dernier coup, non, pas le dernier coup, Kamina va mourir, oh, c'était le dernier coup, oh, pardon, on a eu très très fort, désolé si j'ai soufflé dans le micro, mais j'ai eu peur, on a gagné 1500, j'ai eu vraiment peur que Kamina meurt, ah, parce qu'il fallait sinon réussir ses deux personnages et il serait coûté très très cher en argent, ouais, Mademoiselle, j'ai maut-te entendu, sûrement mon bouton de chemise, Mademoiselle, Récisez-vous Récisez-vous Ouais, réveillez-vous quoi Mince à l'heure, elle a clamsé Fais gaffe, chef Oh là, quel choc Tentez un peu, mademoiselle Vous êtes censé être morte Cet endroit est hanté Je mets les voiles Au secours, il y a un monstre là-dedans Au secours Un monstre ? Les monstres sont les vilains créatures Que personne n'aime dans les livres Je comprends maintenant, je l'ai toujours su au fond de moi Désolé Marion, mais je ne suis pas fait pour être une mortelle Tous ces gens ne sont pas vraiment mes amis Ils m'aiment que pour les choses que je leur donne Au moins j'aurais essayé pour toi Marion, mais je ne serai jamais capable de me faire de vrais amis Je ne suis qu'un monstre Tu n'es pas un monstre, tu es ma seule vraie amie Ma meilleure amie Marionette Te revoilà, tu es dans cet endroit sympa Sans jouer A quoi tu veux jouer ? Je suis désolée Marionette, nous ne pouvons plus jouer Nous ne m'aurons plus jamais joué Tu ne m'aimes plus ? C'est pour ça que tu ne veux plus jouer avec nous ? Non, je ne pense pas que c'est ça J'étais seule au monde Marionette C'est toi qui m'as fait tenir Mais maintenant tu es toute seule Toute seule ? Tu m'as procuré tant de bonheur Du bonheur ? Oui, je suis toujours heureuse quand je suis avec toi Marion Je suis désolée, tu es libre maintenant Marionette Oublie mon dernier vent, sois libre Je suis Marion, je suis Marionette Il faut que je parte très loin d'ici Et c'est un bien de me chercher Ne fais plus semblant d'être moi, tu es Marionette Redeviens un peu plus Merci Marionette, merci ma seule vraie amie J'espère que tu trouveras le bonheur Excusez-moi, mais non, je crois que j'avais choqué Marion a commencé son bon voyage Il faut donc que je revienne, redevienne un poupée Mais d'abord il faut que je dise à tout le monde Que Marion me quitte Donc, bah écoutez On va tout de suite sortir de ce donjon Euh, non Evac, on a la 7 points de magie Donc on va laisser porter à Albicia Afin d'aller ressusciter Merlin Et aussi se reposer un petit peu Et après on ira ensuite Bah aller voir Marion Pour voir si elle nous a donné ou pas Notre bateau Donc pour le moment on va aller ressusciter Alors, ressusciter un personnage Ça coûte d'argent Plus le personnage a de niveau Plus ça nous coûte de l'argent Donc il faut faire au maximum Pour pas que Pour aucun personnage ne meure Mais à part Mimi Parce que Mimi Parce que Mimi Comme elle est le personnage principal Elle ressuscite Par le son Elle ressuscite automatiquement Donc on n'a pas besoin d'aller la ressusciter Donc c'est pour ça que C'est pratique Donc c'est le personnage principal Du moins La ressusciter Il ne faut pas qu'elle meure Lors d'un combat de boss Contre un personnage Contre l'histoire Si elle meure contre un monstre On sera obligé de la ressusciter Voilà Petit détail Donc faites en sorte Que vos personnages ne meurent pas Alors on m'avait donné un conseil C'est de créer un prêtre Qui peut ressusciter Lors des combats Pardon excusez-moi Qui peut ressusciter Lors des combats Les personnages Qui sont morts Mais je n'aime pas trop Les attaques du prêtre Donc je n'en ai pas fait Mais c'était très gentil Du conseil qu'on m'avait donné Donc J'en créerai un peut-être Je pense que ce que je vais faire Je vais en créer un Comme ça je le prendrai Je ressusciterai le personnage Et je le remettrai Dans Dans les autres personnages Je vous laisse Bon ça verrai que Ce personnage sera Comment dire Il sera traité comme un objet Je m'en excuse Mais Je n'ai pas d'autres moyens Je n'ai pas envie L'utiliser en combat Parce que je n'aime pas du tout Les attaques du prêtre Tout simplement C'est pour cette raison là Que Que je ne veux pas Prendre un traître Voilà Un prêtre Un traître N'importe quoi Bon allez C'est parti On va aller diriger Avec une fleur Et aller voir Marionnette Si elle nous a Elle nous a donné le bateau Ou pas Ou qu'est-ce qu'elle est devenue Donc voilà Et aussi voir Si on peut récupérer Cette Quatrième fille Je crois Quatrième fille Oui c'est la quatrième fille Je vais vous dévoiler Quatrième fille Ou cinquième J'en sais un peu Désolée Je suis née en maths Non j'en sais un peu Du tout Bon attention On va nous dire Qu'on va la récupérer Bon tiens Il y a une poupée Près de la tombe Ah voilà La figue On obtient une figue Là voilà Comment la poupée De Marion A pu arriver ici Allons Marion Ouais En gros Ce qu'elle veut dire Elle va ramener Marion Dans la chambre De marionnette Dans la chambre de Marion Comme ça Dès qu'elle reviendra Elle reviendra Mais sauf Ce qu'elle ne sait pas C'est que Marion Ne reviendra pas Ah au fait Madame Mimi Oui Marion voulait vous faire savoir Qu'on pouvait prendre son bateau Je crois que le garien du bateau Vous attend sur la lutter Il est au courant de la situation Bah c'est parfait Au revoir madame C'est parfait On a récupéré Le quatrième fruit Et aussi On a récupéré Un bateau Qui pourra nous faire Continuer dans nos aventures Donc on va aller récupérer Ce bateau Et après avoir récupéré Ce bateau Bah je vous laisse Donc j'en profite Pour vous remercier D'avoir regardé Cet épisode Si vous l'avez aimé N'hésitez pas A mettre un j'aime A commenter Et aussi à passer Sur ma page twitter Qui sera Dans la description De la vie Donc voilà Te voilà Je t'attendais Je parais que Mademoiselle Lafleur T'a éloigné de remerciements Vraiment Tu ne l'as pas vue Avant qu'elle commence son voyage Il est vrai Qu'elle préfère Parfois rester à l'écart Elle aurait au moins Pu te remercier De l'avoir sauvée Avant de partir Enfin bref Comme promis Ce vieux vaisseau Est à toi maintenant Tu peux mettre le câble Où tu veux Mêle-le au quatre vents C'est un grand voyageur Allez Monte donc à bord La brise est bonne aujourd'hui Il serait dommage De ne pas en profiter Mais écoutez On va rentrer Dans notre nouveau transport Donc désormais Ce bateau Nous appartient Je te fais un bon voyage Ma petite Mes prières T'accompagnons Donc C'est parfait Ce bateau Nous servira Beaucoup Pour la suite De nos aventures Notamment Pour aller Dans un nouveau pays Donc ce bateau Nous appartient Et Stella va nous expliquer Tout de suite Comment utiliser ce bateau Ça y est On a enfin trouvé Enfin trouvé un bateau Capable Si tu veux t'assurer Tout est en ordre Et puis sur Bon Je vous laisse lire Donc Je vous laisse lire Je te dis encore On vous remercie énormément D'être 21 abonnés Sur ma chaîne De continuellement Suis ce let's play Et je suis venu Vraiment vous dire Un grand merci Aussi un grand merci D'avoir suivi Cet épisode Et Je vous dis A bientôt Pour Pour l'épisode 13 J'espère qu'il Ce sera pas malheur Donc on va passer A la vue intérieure Du bateau Comme ça vous voyez Le bateau Donc je vous remercie Encore un moment D'avoir regardé Cet épisode N'hésitez pas A mettre un pouce vert Un pouce sur mon page Shooter Etc Et ça Et encore un grand merci Et puis Je vous dis A la prochaine Pour l'épisode 13 Allez Ciao ciao Et encore un grand merci A vous Tschüss Sous-titres par Jérémy Diaz